Le fils du professeur Le fils du professeur, c'est l'histoire d'une enfance, c'est l'histoire d'un garçon qui grandit dans les années 60, depuis le jour où il entre en maternelle, jusqu'à son dernier jour de lycée, juste avant le bac, qui est une date importante pour lui, pour ne pas que le bac soit une date importante pour tout le monde, mais lui, comme le titre l'indique, il est fils de prof, et il attend vraiment de ce moment-là que ça le libère de son père, parce que c'est un enfant qui a l'impression, quand il est à la maison, d'être toujours à l'école, et inversement, à partir du moment où il est au collège, où il va au collège où son père enseigne, quand il est au collège, il a l'impression d'être toujours à la maison, et toujours sous le regard de ses parents, ce qui est très compliqué à l'adolescence. Je pense que j'ai toujours eu envie d'écrire sur l'enfance, parce que je crois que c'est une période extraordinaire, et très importante pour tout le monde. C'est en ça d'ailleurs que c'est un peu... Le projet du livre, c'est que c'est lui qui raconte l'histoire, et donc tout ce qui peut, d'un point de vue d'adulte, nous apparaître comme des micro-événements, pour lui, en fait, tout est des flagrations, tout est extraordinaire, tout est première fois, tout est du jamais vu. Je dirais comme tous les enfants, mais ce qu'on oublie avec le temps. En plus, à cette époque-là, je pense que c'était particulièrement vrai, parce que les enfants étaient moins accompagnés. Donc, il fallait davantage interpréter tout seul, essayer de comprendre tout seul comment l'univers fonctionne. On était moins soutenus par les adultes là-dedans. J'ai rêvé de ce livre, j'ai rêvé de l'objet avec ce titre-là, même s'il n'avait effectivement pas la couverture qu'il a aujourd'hui, mais c'était assez clair. Et à cause du titre, j'ai compris que je devais écrire sur, au moins en grande partie, sur mon enfance, parce qu'effectivement, il y a une grande part autobiographique dans ce livre. Même si le personnage reste pour moi un personnage de fiction, parce que je l'ai travaillé comme ça, parce qu'il est plus futé que je l'étais moi, il est plus conscient d'un certain nombre de choses, et puis il s'exprime beaucoup mieux que je m'exprimais à l'époque. Mais comme une enfance, on n'en a qu'une. Contrairement à... Si vous écrivez sur une histoire d'amour, si vous avez eu la chance ou la malchance d'avoir plusieurs histoires d'amour, vous pouvez faire des mix et inventer plus ou moins, tout en restant fidèle à des sensations vécues. Mais une enfance, on n'en a vraiment qu'une. Et donc, comme je voulais faire quelque chose qui est les accents de la vérité, de la sincérité, on n'a pas le choix, il faut aller chercher dans ses propres souvenirs. Il y a des choses que j'ai conservées, gardées de ma vie, tout simplement parce que, comme je disais, on n'a pas tellement le choix. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Moi, par exemple, je ne sais pas du tout ce que c'est que d'arriver dans un monde paisible, puisque je suis né en Algérie pendant la guerre. Et donc ça, je l'ai gardé parce que ce contexte-là a été assez important dans mon histoire. C'est-à-dire que c'est une espèce d'ombre qui plane au début, qui en fait est... Comment dire ? Elle disparaît dans l'oubli parce que c'est la toute, toute, toute petite enfance, parce qu'il a fallu partir très vite. Mais ça reste comme quelque chose d'inconscient, qu'autour il y a la guerre et qu'il n'y a pas de soutien familial, il y a un grand isolement. Et ça, ça marque une mentalité. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression qu'il y a une menace quelque part. Vous n'êtes jamais tellement en sécurité. Ce qui peut être, de toute façon, il y a d'autres raisons pour ça. Un enfant peut très bien se sentir dans une insécurité perpétuelle parce qu'il n'est pas rassuré. Mais je pense que ça a pesé particulièrement là-dessus. Donc j'ai gardé ce contexte-là parce qu'il est assez particulier et que je n'en connais pas d'autres. Et puis après, il y a des choses qui m'intéressaient particulièrement comme le fait que j'ai passé mon adolescence à Saint-Etienne à l'époque où l'équipe de foot est devenue la première équipe mondialement connue de France. Et donc, c'était aussi une ambiance très particulière. Ça voulait dire aussi que vos possibilités de socialisation en tant qu'adolescent passaient forcément par là. Vous ne saviez pas jouer au foot. C'est difficile d'avoir des copains. C'est quelque chose, de toute façon, qui existe toujours aujourd'hui. Mais c'était très, très prégnant à l'époque. Donc voilà, ça fait partie des choses. Ça m'intéressait d'en parler. On ne passe pas vraiment d'un registre à un autre. C'est-à-dire que... Parce qu'effectivement, quand vous rentrez dans une librairie, vous le savez, si on entre chez Mola ou ailleurs, il y a un roman littérature générale, il y a un roman... Excusez-moi. Il y a un rayon littérature générale, il y a un rayon polar, il y a un rayon jeunesse, il y a un rayon fantaisie, science-fiction, etc. Et vous avez des gens qui fréquentent tel rayon et qui n'iront jamais l'entend l'autre par culture personnelle. Et moi, je fais plutôt partie des gens... Dans ma bibliothèque personnelle, il y a un peu de tout. Et même si c'est un peu idiot à dire, parce que c'est difficile de déterminer des critères, là encore, c'est très personnel, mais ce qui m'intéresse, c'est les bons bouquins. Et j'essaie d'éviter les mauvais. Et c'est pareil dans l'écriture, c'est-à-dire qu'écrire un roman noir ou un roman blanc, entre guillemets, c'est un peu la même chose. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que le lecteur tourne les pages. Et en plus, les polars que j'ai écrits n'étaient pas vraiment des polars. J'ai eu le Grand Prix littérature policière en 2016 avec un livre que François Guérif, mon interlocuteur de l'époque, m'avait dit dans son premier temps « Non, je ne le prends pas. » Il a dit « Je trouve ça vachement bien, mais ce n'est pas un polar. » Et je lui ai dit « Si, ça peut éventuellement rentrer là-dedans. » Et donc, il a fini par avoir le Grand Prix littérature policière. Mais effectivement, je suis un peu menti. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait un polar. Je voulais faire « Le désert des tartares » du XXIe siècle. Une espèce de quête absurde de quelque chose qui n'arrivera jamais comme ça. Et inversement, dans « Le fils du professeur », malgré tout, bien que ce soit donc un roman sur une enfance assez ordinaire, il y a un twist final, quelque chose qui appartient normalement au genre du thriller ou ce que vous voulez, ce genre de choses. il y a une énigme et dont, en principe, si ça fonctionne, j'espère que ça fonctionne, on n'a vraiment la clé qu'à la dernière page, qu'à la dernière ligne même, je crois. Donc, les choses circulent beaucoup plus que je pense les experts en marketing l'ont décidé. C'est-à-dire que, parce que, voilà, crime et châtiment, normalement, il devrait être au rayon polaire. Et George Orwell devrait être au rayon science-fiction, alors qu'ils sont tous les deux dans la littérature. Voilà. Donc, je crois que quand on commence à écrire un bouquin, on se dit, ben, je vais essayer d'écrire un bon truc. mais je pense pas que... C'est pas comme si l'exigence changeait avec le genre.